Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal. Voici les sommaires. Une crise politique oppose les institutions provinciales de la Mongala et met en difficulté les bons fonctionnements de la province. Les élus nationaux et sénateurs sollicitent l'arbitrage du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur pour restaurer la paix. Puis les activités de gouverneurs de province et l'actualité dans le Congo profond, c'est dans ces 19h que nous avons le plaisir de vous présenter. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il y a eu aujourd'hui la levée du corps du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, décédé le 25 juin dernier. Les autorités politico-administratives, le membre du gouvernement, les agents et cadres de la RTNT ainsi que sa famille biologique, lui ont rendu un dernier hommage avant que son corps soit transféré à Lubumbashi où il sera inhumé le dimanche 11 juillet. Une journée d'angoisse aujourd'hui à la RTNT qui a perdu un être aussi cher et important dans la vision de volition et de la modernisation de cette chaîne publique de l'État. Nous y reviendrons dans ce journal. La crise des institutions dans la province de la Mongala persiste et met en mal le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale et de l'exécution provinciale. Les députés et sénateurs élus de cette province ont remis un rapport de mission d'information et sollicite l'arbitrage du vice-premier ministre. Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur à la suite de la rencontre que le caucus des députés et sénateurs de la Mongala a eu lié tout récemment avec le premier ministre chef du gouvernement. Autour de la situation politique et sécuritaire délétère dans la province de la Mongala où il y a la persistance des conflits entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Nous avons bien voulu aussi lui remettre le rapport de la mission d'information commanditée par l'Assemblée nationale autour de la même situation au niveau de la province de la Mongala. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, d'abord un juriste, il a une bonne perception de la situation et c'est la perception de tous les députés nationaux et sénateurs. Nous sommes très contents que nous avons convergé. Nous avons la même vision et nous luttons tous pour que la prédation quitte la Mongala. C'est parce que la Mongala aujourd'hui souffre des actions des prédateurs qui ont voulu ou qui veulent la mettre à genoux. Et nous sommes très satisfaits parce que nous convergeons. Nous avons la même vision sur le plan des stratégies. Et nous tenons à ce que ces différentes stratégies des autorités de la République et différentes stratégies du gouvernement soient mises en place pour libérer la Mongala. Le militaire du régime Léopard de Kisangani ont bénéficié de sages conseils prodigués par les commandants de la 34e région militaire, le général brigade Tchinkombo Moulambagilin, au cours d'une parade militaire. Nous sommes dans la province du Nord qui vous reportage. Le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Tchinkombo Moulambagilin, a annoncé le jeudi 8 juillet 2021 une parade à l'intention des militaires du régime Léopard venu de Kisangani. Occasion pour lui de prodiguer des conseils à ses éléments de FADC en insistant sur la discipline et leur mission de protéger l'intégrité territoriale. Le général Tchinkombo Moulambagilin a parlé de l'état de siège en dévoilant sa signification et le comportement qu'ils doivent afficher les militaires en cette période. La journée d'aujourd'hui a été inscrite dans mon programme. Il fallait faire le terrain d'abord à commencer par une causerie morale avec les militaires qui sont venus de Lukoussa via Bounia. Donc la compagnie réserve l'OPA. D'abord j'étais très très content de voir le moral de militaire, la disponibilité pour le travail. Et le temps que nous avons passé ensemble avec eux m'a laissé dire qu'il y a de l'espoir dans le travail que nous faisons. Quand nous avons déjà un peu d'oxygène avec cette compagnie qui est arrivée, ça vient encore en plus de booster les unités qui sont sur le terrain en termes de renfort. Alors, mais quant à la visite au site ici qui est prévu pour le logement monumentané pour nos fraises et soeurs sumistrées, Je suis merveilleux par le travail, surtout par la rapidité avec laquelle le travail est exécuté. Surtout, il faut savoir noter aussi qu'hormis la rapidité, mais l'ingéniosité avec laquelle le travail est fait, le travail est très très bien fait et que c'est ici le lieu pour pouvoir encourager notre génie militaire. Juste après la parade, un repas de corps a été partagé entre le commandant de la 34e région militaire et ses éléments du régiment Léopard à Mugunga. Il a ensuite visité l'hôpital mobile, le corps des sinistres du volcan Yiragongo, en construction par l'unité génie de la 34e région militaire. Il faut noter que plus de 570 maisons sur les mille maisons prévues sont déjà construites. Sentiment de satisfaction pour le commandant de la 34e région militaire, mais également le général Kouzanouana Jules qui supervise les travaux. En fait, jusque-là, il est prévu que nous puissions ériger 1000 abris ménagers. En fait, nous sommes déjà à 580 et nous poursuivons pour que nous puissions atteindre 1000 commandes. Vous avez vu l'espace là qui reste pour que nous puissions compléter le nombre. La fin, nous avons prévu la fin du 20 au 25 juillet, une fois que nous puissions remettre les abris. En fait, la commission chargée des actions humanitaires pour pouvoir loger les sinistrés. Analyser et approuver le programme de travail du budget annuel 2021, c'est le but de la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui intégré de l'économie rurale, présidé par le ministre d'État en charge du développement rural. Jean-Pierre Ndolo pour le reportage. A son avènement à la tête du ministère du développement rural, François Roubaud-Tamassoumbouko a pris tout son temps pour comprendre le projet PROADER. En examinant les décisions de la suspension des experts d'unité de gestion du projet du 8 octobre 2020, le ministre d'État s'est donné le temps d'écouter toutes les parties concernées par le projet, à savoir les acteurs internes et externes, les syndicalistes, l'administration du ministère et la BAD. François Roubaud-Tamassoumbouko a analysé la loi portant statut du personnel de carrière de service public de l'État, ainsi que d'autres lois et règlements. Au comité de pilotage, de convoquer des réunions chaque fois qu'il y a des besoins, se fera d'assurer un suivi rapproché des activités du PROADER, de travailler sans complaisance et sans partie pris pour un accueillage en douceur en 2025 du projet. Ce vendredi, le ministre d'État a été informé de la levée de suspension du décaissement des fonds du projet BAD, l'activation des comptes du projet logé à Equity Bank pour l'exercice 2021. Cet appui est estimé à 2,34 millions d'unités, soit 19,84% du montant budgétisé dans cette province. L'intervention du PROADER, Kassai-Oriental, Kassai-Central, Kassai, Maïndombe, Kouilou, Kouango et Congo-Central. Toujours en actualité, la situation de sinistré de Goma après l'éruption volcanique est toujours inquiétante, surtout pour le déplacer et ceux qui n'ont pas de ménage. Le Canada vient à leur secours avec un appui financier à la hauteur de 39 millions de dollars. L'annonce a été faite au ministre des Actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutuichai, par l'ambassadeur de Canada en République démocratique du Congo. C'est un nouveau signe du réchauffement diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Canada. Ces derniers viennent de mettre la main au portefeuille en disponibilisant 39 millions de dollars canadiens pour une assistance humanitaire en RDC. Ces fonds seront affectés prioritairement à la protection de la population, la distribution de vivres, à la construction des abris et aussi à l'accès aux soins de santé. C'est l'ambassadeur canadien en RDC, Benoît-Pierre Laramé, qui a annoncé cette bonne nouvelle au ministre écommolé des Affaires sociales Modeste Moutinga. Au-delà de cette intervention, le Canada a aussi mobilisé 440 000 dollars canadiens pour assister les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. Ces fonds seront destinés à une aide immédiate en eau, assainissement et hygiène dans des communes affectées, a signifié son ambassadeur. Pour cette année, je vous annonce que l'aide humanitaire du Canada s'élèvera à 39 millions de dollars canadiens. C'est une croissance de 23 % par rapport à l'année dernière. L'aide humanitaire du Canada à RDC est la quatrième plus importante du Canada à travers le monde. Cette contribution visera à répondre aux besoins des Congolaises et Congolais, victimes de conflits au pays, de désastres naturels, des personnes déplacées ou des réfugiés. Ces gestes de générosité ont été vivement salués par Modeste Moutinga, qui a appelé les autres pays frères de la RDC à emboîter les pas au Canada. Et puis Marie Calong nous parle de ces procès ouverts ce matin, les procès des policiers de la circulation routière condamnés pour, pas plutôt condamnés, mais plutôt interpellés pour violation de consigne. Le procès dans l'affaire de violation des consignes des prévenus commissaires Mboma et consorts se déroule à la prison militaire d'Undolo. Cette septième audience foraine du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé, siégeant en matière repressive au premier degré, est présidée par le juge président Ehoumé Mpiafrédine. Le ministère public, dans sa plaidoirie, a reproché ses 19 prévenus de violation de consigne. Le général Kassongo, lui-même, a décidé de se rendre sur la route et fera un tour, un rond de la ville de Kinshasa pour palper du doigt. Pour ne pas dire, donc, pour palper du doigt, je voulais dire, pour que lui-même puisse visualiser et voir, de vivre, voir le comportement des pécheurs de ces éléments qu'il a mis en route pour qu'il puisse maintenir l'ordre. En effet, ils ont été surpris par le général Silvano Kassongo en pleine pratique dégradante à l'endroit des usagers de la route lors d'une mission de contrôle de la police de circulation routière. Il s'agit, entre autres, de tracasserie, main tendue et arrestation arbitraire. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont clamé l'innocence de leurs clients pour insuffisance de preuves. Le client est innocent, mais c'est le président de votre honneur. L'affaire a été mise en délibérée par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombay dans le délai de la loi. Ouvrons à présent le chapitre de la santé dans ces journales polémiques autour de la vaccination avec AstraZeneca. Le ministre de la Santé publique rassure quelques leaders politico-militaires vaccinés contre la Covid-19 sur l'efficacité de ce vaccin qui ne présente aucun danger, même s'il y a des effets secondaires après sa prise. Jojone Dibou nous en parle. Le ministre honoraire Clément Konkou, l'entrepreneur Michel Kabea et le député national Chimanga Buana Sefou ont conduit cette délégation qui a pris longue avec le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo ayant tous été vaccinés contre la Covid-19 par AstraZeneca. Ces leaders d'opinion emblématique voulaient ainsi s'informer auprès de la source gouvernementale sur certaines questions qui suscitent de l'inquiétude tant au pays qu'à l'étranger, notamment au sujet du vaccin. On a tellement dit de choses, même les doutes à un certain niveau. Nous avons donc pensé qu'il était mieux de venir échanger avec le ministre de la Santé, de faire parvenir les préoccupations de la population. Nous, nous sommes ceux qui avons eu le courage de le faire, mais il y a ceux qui attendent que ceux qui l'ont fait puissent avoir un bon témoignage par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons eu échangé avec le ministre qui nous a rassurés sur l'efficacité du vaccin. Il nous a rassurés aussi sur la situation par rapport à la reconnaissance de ce vaccin à l'étranger. On a parlé de la prise en charge des cas en cas d'effet secondaire. Nous avons fait des propositions utiles au ministre par rapport à la communication. Concrètement, pendant près des deux heures de temps, accompagnés de sa vice-ministre Véronique Kilumba-Nkoulou, le numéro un de la santé publique, rassurés ses interlocuteurs sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Eux restent l'un des moyens efficaces pour freiner la propagation de cette pandémie sur l'étendue du pays. Vous venez là de suivre la déclaration de Clément Kankou-Boukassa. Poursuivons toujours dans ce même chapitre, une solution palliative est finalement trouvée pour les enfants de moins de 5 ans pendant cette saison sèche. La supplémentation en vitamine A et l'albendazone, c'est le sens même de la campagne supplémentation en ce produit pharmaceutique lancé par le programme national de nutrition à Kinshasa. Les infantiles, c'est l'affaire de tous. Renforcer le système immunitaire chez les enfants de 0 à 5 ans en vue de les protéger contre les infections liées à la saison sèche, c'est l'objectif assigné à cette campagne de supplémentation en vitamine A et l'albendazone. Annonce de Patrice Kabouavoulou-Kabeya, coordonnateur du programme de nutrition ville de Kinshasa. Tous les enfants, ils seront identifiés le vendredi, le 9. Ils vont retourner dans le ménage pour cette fois-ci leur administrer la vitamine A et donner le déparasitage à ceux qui doivent en recevoir dans le bendazone. La vitamine A, c'est une activité de santé publique. Le plus grand nombre des enfants, de 6 à 5 à 9 mois, parce que la vitamine A est un micronutriment, très utile pour la santé des enfants. La vitamine A renforce l'humilité des enfants pour les protéger contre les infections. Nous ne sommes qu'au début de la saison sèche. Et vous savez que la saison sèche vient avec beaucoup d'infections, beaucoup de pathologies, des maladies qui touchent les enfants. Et c'est le moment approprié pour donner la vitamine afin de renforcer l'humilité des enfants, de les protéger contre les infections. La supplémentation en vitamine A contribue, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, à la réduction de la mortalité infantile et surtout à la lutte contre l'anémie et protège ainsi les enfants rougeoleux et des malnutris sévères. La supplémentation en vitamine A intervient tous les 6 mois, soit 2 fois l'an pour les enfants des 0 à 5 à 9 mois, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Même si ce coin est éloigné de grands centres, ces habitants peuvent être soignés dans les meilleures conditions, d'où cette résolution de doter les territoires de Gungu dans la province du Quilu d'un bloc opératoire moderne. C'est un geste de l'honorable député national Willy Makayashi. D'autres détails dans ce commentaire de Yvette Makayashi. Pas plus tard qu'hier, c'était un luxe et aujourd'hui une réalité. Le centre de santé de Kinzambi II a été doté d'un bloc opératoire moderne pour des soins de santé de qualité. Un geste de l'honorable Willy Makayashi, président du groupe parlementaire Palou et Allié. C'est Mgr José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa et vice-président de la Senco, qui a procédé à l'inauguration de cette unité médicale, désormais fierté du secteur de Lozo, territoire de Gungu, diocèse d'Idiofa, province du Quilu. Ces derniers ont encouragé les bienfaiteurs à continuer sur le même élan. Quand il s'agit du bien commun, quand il s'agit du bien-être, nous n'avons pas à lésiner sur les moyens. Nous devons nous mettre ensemble. Je ne peux être que dans la joie en tant que père évêque de ce diocèse, en tant que pasteur de ce diocèse, parce que la population qui m'est ici confiée comme pasteur est cette même population que l'État congolais est appelée à soigner. Une cérémonie sobre en présence de plusieurs notables de ces coins du pays, autorités coutumières, autorités politico-administratives et une assistance considérable qui ont tous applaudi des deux mains cette action des hautes portées sociales. Un ouvrage sanitaire qui va contribuer à la réduction du taux des mortalités, en améliorant la prise en charge des patients qui devraient faire des kilomètres pour se faire soigner. Et dans le reste de l'actualité, un centre de recherche israélo-congolais sera mis en place à l'Université de Kinshasa. C'est ce qui justifie cet accord de collaboration conclu entre l'Université de Kinshasa et les collèges académiques de Netanyah d'Israël. Cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zeng. Yvette Makoutima pour le commentaire. Créé en 1995, les collèges académiques de Netanyah d'Israël favorisent l'émergence d'un nouveau leadership du secteur public et du monde des affaires. C'est au lieu du savoir à une capacité d'accueil de près de 4000 étudiants en licence et en master et proposent des programmes novateurs et innovants. Les responsables de cet établissement public d'enseignement universitaire veulent partager leur expérience scientifique en République démocratique du Congo. Les choix ont été portés sur l'Université de Kinshasa, une équine la plus vieille fondée en 1954, un établissement francophone d'enseignement supérieur universitaire des Rénoms qui a, elle, une capacité d'accueil de plus de 29 000 étudiants par an et près de 6 000 étudiants en licence et en master. Un protocole de collaboration entre les deux universités a été scellé pour un partenariat à dimension scientifique. La partie congolaise a été représentée par les ministres de l'Enseignement supérieur et universitaires Mohindon Zangi et l'État eubré par la présidente de ces campus qui a son siège à Tel Aviv. Le but de cet accord de coopération est à sceller un partenariat qui sera marqué et réalisé par l'ouverture prochaine des centres de recherche scientifique israélo-pongolais ici à Ishafam. Ces contrats au contenu particulier, les premiers dans les secteurs académiques depuis des longues années, a fait savoir le numéro 1 de l'ESSU qui garantit son accompagnement pour sa réussite. Le désenclavement de la province de Lomami était le mot-clé de l'entretien qu'a eu le gouverneur de cette province avec la délégation Cerf Burkina, entreprise chargée de la réhabilitation de routes nationales numéro D, tronçons reliant Mboujimaï et Lubao. Un reportage de nos confrères de la RTNC Kabinda. Le gouvernement national de la République démocratique du Congo par le biais du Fonds national d'entretien routier Foner en sigle a doté la direction provinciale de l'office de route Lomami des fonds pour la remise en bon état de la route nationale numéro 2 qui était dans un état de délablement très avancé depuis un certain temps. Dans l'espace d'une semaine, le gouverneur ad intérim Édouard Mouloumoujandambou vient d'effectuer une seconde descente afin de se rendre compte de l'évolution de ses travaux. Il nous fait qu'il rende hommage de l'hérité au chef de l'État, président de la République, son excellence Félix Sardouan Ketilombo pour sa volonté et sa vision pour avoir matérialisé les soucis des peuples Lomami. Toujours dans le cadre du désenclavement de la province de Lomami, le chef de l'exécutif provincial a reçu en audience la délégation du bureau Cerf Burkina, venue dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport, projet qui va financer les travaux d'asphaltage de la RN2 allant de la ville de Moujma dans le Kassaï oriental au territoire de Lobao dans la province de Lomami en passant par la ville de Kabinda qui est le chef lieu de cette province sur une longueur de 332 km. C'est à l'issue de cette actualisation là que les travaux pourront du nom. Mais certainement ça va être pour l'année 2022. Non, l'autorité a été très très positive. L'autorité nous a encouragés. Elle a été travaillé pour l'intérêt de sa population. Et la route, c'est l'un des éléments principaux de développement. Parlons encore une fois de réhabilitation routière. Cette fois-ci dans la province du Okatanga, le travaux d'asphaltage de route nationale numéro 1 tronçant compris entre Kasumbalesa, Makando et Sakanya. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise CCGC. Le gouverneur des provinces Jacques Khabula Katwe s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution du dit travaux. Un rapportage de la RTNT Okatanga. Sous les 153 kilomètres de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, 30 kilomètres ont déjà été asphaltés. Et ce, pour la première fois de son histoire, la chaussée était élargie à 15 mètres. Une bonne partie a reçu sa couche de fondation et a été stabilisée au ciment pendant que sur les restes encore en terre battue, le niroule jusqu'à 120 km heure. Au niveau du kilomètre 122, Jacques Khabula Katwe a visité le pont Moupitanchi. Cet ouvrage de 8 mètres sur 15, capable de supporter une charge de 60 tonnes x 2, est construit selon les normes de la SADEC. Tout au long du parcours, le chef de l'équipe provinciale du Okatanga n'a pas manqué de jeter un regard scrutateur aux travaux d'aménagement de quatre postes de péage entre Kasumbalesa et Sakanya. A la vue de la qualité des œuvres en cours, Jacques Khabula n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits, la route est stabilisée, la couche d'enroulement, le goudron sont en train d'être posés. Poursuivant sa visite d'inspection, le gouverneur a été les postes de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, sur une superficie d'un kilomètre carré, un véritable chantier est ouvert. Un bâtiment d'inspection commune à la frontière est en construction. Le site abritera également un hôpital, deux dortoirs pour camionneurs, un centre commercial, un port sec, une banque et un parking. Rendons-nous dans la province du Sud-Oubangui. Les jeunes filles et jeunes garçons étaient formés à la coupe et couture ainsi qu'à l'automobile. Cette formation était organisée par l'Institut national de pratiques professionnelles de cette province pour lutter contre le chômage dans cette partie du territoire. Dans la province du Sud-Oubangui, précisément à Guémena, son chef-lieu, les rideaux sont tombés hier à la 6e édition de formation dans la filière de la conduite automobile et de la coupe et couture, formation organisée par l'Institut national de préparation professionnelle sous la houlette de M. Israël, Djoko Tchololo, chef de bureau de liaison. La cérémonie organisée dans les installations de l'IMPP était présidée par Mme la ministre provinciale en charge de l'emploi, Marie-Thérène Totois. Au total, il y a eu 25 lauréats, dont 2 femmes pour la conduite automobile et 15 lauréates pour la coupe et couture. Pour lier la théorie à la pratique, tous les lauréats ont fait séance tédente quelques démonstrations afin de prouver à l'assistance ce dont ils sont désormais capables. La ministre et le chef du bureau ont lancé un appel à la jeunesse pour la rendre utile. Je suis très émerveillée de voir les hommes et messieurs qui ont participé pendant un bon moment à la formation. Aujourd'hui, ils sont capables de faire quelque chose utile à la société également. L'IMPP a des compétences pour donner ce qui n'était pas utile hier. Aujourd'hui, ils puissent être utiles. Il faut passer d'abord à l'IMPP pour connaître que non. Quelles sont les formations par rapport aux métiers sollicités ? C'était une journée triste aujourd'hui à la radio-télévision nationale congolaise. Je vous le dis en fausse ouverture que la levée du corps du directeur général Ernest Kabila Ilunga a eu lieu. Il a eu droit aux hommages des autorités politico-administratives sous la coordination du ministre de Média Patrick Mouyaya Katemboué à l'enceinte de la RTNC sur le splanade du studio Maman Nguébu. Retour en image de ce moment fort dans ce reportage. Décédé le 25 juin dernier, Ernest Kabila Ilunga reçoit les hommages funéraires le plus mérité ce 9 juillet 2021. Agents et cadres de la RTNC, la grande famille des médias, tant public que privé, différentes personnalités et autorités du pays ont pris ce rendez-vous d'adieu sous la coordination du ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya Katemboué. Tous plongés dans la plus profonde consternation, les cris de détresse, des sillons, des larmes traversant le jour étaient la seule expression en mémoire de celui qu'ils appelaient Papa et Bolo pour les personnels de la RTNC. Les témoignages des reconnaissances et des bons souvenirs en sa mémoire ont été portés à la connaissance de l'assistance. Selon les témoignages de ses proches collaborateurs, ils se souviennent d'un homme honnête, dynamique, travailleur qui a milité pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents et cadres de la RTNC et n'avait qu'un seul mot à l'endroit des travailleurs, le travail, rien que le travail bien fait, Le directeur de la Redévance a évoqué la mémoire d'Ernest Kabila Ilunga en parlant de la date symbolique du 25 juin 2011 qui rappelle la promulgation de l'ordonnance instaurant la Redévance. Voilà que c'est un autre 25 juin 2021 que le Très-Haut a rappelé auprès de lui son serviteur Ernest Kabila Ilunga a la grande consternation et désolation de sa famille biologique et de ses différents collaborateurs au niveau de la RTNC. Pour sa part, le ministre de la Communication et des médias a reconnu la bravoure d'Ernest Kabila avec qui il avait un plan commun. Après la cérémonie à la RTNC, le cortège funèbre a pris la direction de l'aéroport international d'Injili pour le transfert de la dépuie mortelle dans le Okatanga à Lubumbashi. Adieu, Ernest Kabila Ilunga. Adieu, messieurs le DG. Encore ici à Tunchasa, les ressortissants de Otuwele ont rendu un dernier hommage à l'évêque de Dongoduruma avant son animation dans son diocèse. Une messe de suffrage a été dite en sa mémoire par le cardinal Fridèle Fridolin Ambongo. Reportage. Avant le rapatriement de son corps vers son diocèse dans le Otuwele, une messe de suffrage a été dite le 7 juillet dernier à l'intention de Mgr Richard Ndombamadi, évêque du diocèse de Dongoduruma décédé le 3 juillet à Kinshasa des suites d'une courte maladie. A la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archevêque métropolitain le cardinal Fridolin Ambongo qui a célébré la messe a vanté le mérite de ce prélat catholique qui s'est montré engagé pour l'évangile. Depuis son installation canonique en 1994, l'évêque de Dongoduruma n'avait cessé de dénoncer toute forme d'atteinte à la dignité humaine provoquée par de multiples guerres et rébellions vécues dans la partie orientale de la RDC. Concernés par cette mort inopinée, les notables et personnalités politiques ressortissants de la province du Otuwele qui ont participé à la messe regrettent tout de même la disparition de figures emblématiques de ce coin du pays. Nous demandons au plus haut d'accueillir leurs âmes à ses côtés et que la terre de nos ancêtres leur soit douce. Après 27 ans d'épiscopat, Mgr Richard Madi a fini sa course et sera inhumé dans sa paroisse à Dongoduruma où il a servi Dieu avec dévotion. S'en est donc fini pour ces 19h. Sandra Néanguil va me relayer sur ce même plateau à 20h pour la grande édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et gardez vos yeux bien ouverts sur la radio-télévision nationale congolais. Au revoir. Sous-titrage ST' 501